Je m'appelle Edouard, mon image, 14 ans, je viens du Congo. Bonjour, je m'appelle Ali Baldez, je suis sénégalaise de 13 ans. Bonjour, je m'appelle Mamesh, j'ai 17 ans, je viens de la Guinée et de la Cré. Avec Edouard, Ali et moi, on a décidé de faire un petit reportage sur l'excision, un thème qui n'est pas facile et qui est dangereux, qui est pratiqué dans beaucoup de pays, surtout en Guinée et au Sénégal, où 95% des femmes et des jeunes filles sont victimes de l'excision. Et nous-mêmes, quand on était petits, on était confrontés à cette pratique et qu'on trouvait normal, car ils nous disaient, c'est un peu relé à la religion et tout, et des années plus tard, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la religion. et on a décidé d'aller à la rencontre des associations qui luttent contre ça à Bruxelles. L'excision, ça veut dire qu'il ne faut pas couper les petites filles. L'excision, c'est une pratique qui consiste en couper une partie des organes génitaux de la femme. Donc, il y a différents types d'excision. Il y a le type 1 qui est le type le plus léger, qui consiste en couper le clitoris ou bien une partie du clitoris. Le type 2, on va couper le clitoris entière ou une partie et avec ou sans couper les petites lèvres. Et il y a le type 3 qui est le plus lourd. Là, ça consiste en couper, mais en même temps aussi, on va vraiment fermer la femme, on va recoudre la femme et laisser juste un petit peu pour les urines et les règles. C'est vraiment une chose qui est reliée à la tradition qui se fait depuis des siècles et que les gens ont connu ça et donc veulent vraiment juste continuer à le faire parce que c'est la tradition. C'est vraiment une pression sociale qui existe. Les jeunes filles qui sont excisées ont un statut social. Elles vont pouvoir être intégrées dans la communauté. Une jeune fille qui n'est pas excisée, elle sera exclue, on la considérera comme sale et elle ne pourra pas être mariée. En tout cas, c'est un peu le passe pour le mariage et le mariage est très important. Là, je ne suis plus sûre, mais je pense que 3 millions, 2 millions, 3 millions de filles sont à risque par an dans le monde. Les chiffres sont très importants. Ça concerne au total, dans le monde aujourd'hui, donc les femmes et les filles qui ont été excisées, c'est plus de 125 millions. Donc c'est quand même un chiffre élevé. Il y aurait sur le territoire belge 13 000 femmes excisées et, je ne me trompe pas, près de 4 000 filles à risque. Donc il y a une attention qui doit être portée pour les professionnels et les gens qui entourent les familles pour vraiment faire de la prévention et informer les parents du danger de l'excision et du danger sur la santé des filles. Et la loi pénale aussi, en Belgique, il y a une loi ici qui interdit la pratique. Et donc les gens doivent pouvoir être informés de cela quand ils subissent des pressions de la part de leur famille, dans le pays d'origine, pour faire exciser leurs filles. Il n'a pas droit à dire non et pas dire oui. On a pu sortir une carte du monde parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée. Et donc on a tendance parfois à stigmatiser en disant l'Afrique est le seul pays à être concerné par une mutilation. Alors c'est vrai que l'Afrique subsaharienne est plus touchée. Mais il y a d'autres pays comme l'Indonésie, certaines communautés en Inde, certaines communautés aussi en Irak, il me semble. Et certaines communautés en Colombie pratiquent également l'excision. Et puis tous les pays d'Europe sont concernés parce qu'avec l'immigration, les populations migrent avec leur culture, avec leurs coutumes. Et donc d'une manière ou d'une autre, on a été touchés. Il y a des conséquences sur la santé physique, déjà des conséquences directes au moment où on pratique l'excision. Parfois on entend qu'une jeune fille, une fillette n'a pas, est décédée suite à l'excision. Il y a des infections qui peuvent avoir lieu. Il y a des conséquences à long terme aussi sur la santé pour les femmes. Et notamment des problèmes au moment de l'accouchement. Il y a vraiment des risques très forts pour la santé physique de ces jeunes filles tout au long de leur vie. Et aussi des risques de la santé psychique. Parce qu'il y a un trauma qui peut avoir lieu, des dépressions, des sentiments d'avoir été maltraité par ses parents. C'est considéré comme une torture aussi, en fait, dans les textes. La douleur est très très forte. Et il y a aussi des dangers pour la sexualité de ces femmes qui n'ont plus de plaisir, qui ont des douleurs vraiment au moment des relations. Si on coupe cet organe, le clitoris, elle n'aura plus de plaisir. Et alors on considère qu'elle n'ira pas, elle ne sera pas infidèle. Elle restera fidèle, elle n'ira pas coucher avant le mariage. Et donc c'est vraiment aussi pour contrôler la sexualité des filles. Il ne faut pas couper les titres. C'est une arme à l'excision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501